Très bien. Donc, je suis très content que Pierre est avec nous. En fait, il est parmi les doyens de ce cours, parce qu'il est là depuis le début. Et ce n'est pas surprenant, parce que le sujet que je lui demande d'aborder dans le cadre du cours, c'est un sujet qui est extrêmement important, mais qui n'est pas compris ou couvert par beaucoup de chercheurs. C'est, et puis je vais vous expliquer un peu sur quoi Pierre a travaillé, mais dans ses recherches habituelles à lui, il travaille spécifiquement sur l'histoire des communautés juives et surtout au Canada, mais pas uniquement. Parce qu'il va travailler en Islande aussi. Pas maintenant. Pas maintenant. Non, mais il paraît qu'il n'y a plus de virus là-bas. Les Islandais ont vraiment tué ça. Ils sont très efficaces. C'est peut-être la roche volcanique, je ne sais pas. Mais à chaque fois que je demande à Pierre de participer au cours, c'est pour nous aider à comprendre ces différentes étapes historiques, on les appelle les vagues d'immigration. Le terme n'est pas aimé par tout le monde, mais les différentes étapes de l'immigration au Canada et surtout au Québec. Vous savez que nous vivons dans un pays d'immigration, même si les premiers Européens qui sont venus ici ont déjà trouvé des gens sur place, comme on a vu la semaine passée. Mais à partir de très tôt dans l'histoire moderne du Canada, il y a des groupes de personnes qui arrivent dans des vagues successives et qui se situent les uns par rapport à les autres. Et cette relation de contact évolue et change beaucoup à travers le temps. Donc, pour comprendre non seulement les différentes communautés qui composent ce que c'est le Québec contemporain, mais aussi pour voir comment les différents moments de contact entre ces différentes communautés-là ont influencé notre culture partagée contemporaine, Je demande à Pierre de venir un peu retracer ces questions-là, comme j'ai fait allusion aux autres recherches menées par Pierre, il y a comme trop de recherches et trop de publications, surtout récemment. Mais je peux juste rappeler quelques faits que Pierre est professeur titulaire au département d'histoire à l'Université d'Ottawa. Il enseigne donc l'histoire canadienne contemporaine et l'histoire juive canadienne. Il a participé à plusieurs conseils du gouvernement du Québec. Il a été directeur d'un institut d'études canadiennes à l'Université d'Ottawa. Et il a obtenu la bourse très prestigieuse qu'il aime sur un projet de recherche dans ces champs spécifiques. Donc, plus récemment, je voulais juste, je vais peut-être vous montrer ça directement, mentionner deux livres. Pierre, ça, ce n'est pas le dernier, mais je pense que c'est l'avant-dernier, c'est ça? Oui, ça, c'est 2015. 2015. Donc, c'est quand même assez récent, les Juifs de Québec. Vous avez donc fait ce livre qui parait sur les presses de l'Université du Québec. Et il y avait une expo aussi. Oui. C'est ça, parfait. Et le plus récent, c'est celui-là, si je ne me trompe pas. Oui. À l'Université de Montréal. J'ai assisté à un colloque avec la sortie du livre. C'est dans notre série de livres qui s'appelle « Le réalisme ». Le réalisme. Avec S, bien sûr. Et donc, c'est un livre super intéressant parce que, comme Pierre explique dans ce livre, dans l'introduction avec son collègue Ira Robinson, c'est qu'il y a très peu de recherches techniques, vraiment sur les communautés assidiques, malgré le fait que c'est une des communautés immigrantes les plus anciennes, les plus dynamiques, les plus grandes, les plus importantes dans le monde. Et donc, il y a beaucoup d'intérêt dans les recherches récentes de Pierre sur ces communautés-là. Je dois aussi mentionner que Pierre est co-chercheur et puis un des membres, des co-chercheurs fondateurs de notre labo. Il est aussi responsable de l'axe qu'on appelle la cohabitation. Donc, Pierre et moi, on a fait plusieurs projets sur cette question de savoir comment documenter de façon ethnographique les interactions entre les communautés. Et justement, avec les communautés assidiques, les questions qui se posent sont super intéressantes parce qu'on a cette idée qu'ils n'interagissent pas, tu vois. Mais c'est plus complexe que ça. Très bien. Donc, il y a aussi un autre manuscrit qui est en route, là. J'imagine que tu vas pouvoir en parler un peu, mais je suis très content que tu es avec nous. J'espère que je n'ai pas trop déformé le propos. Donc, je te donne la parole. Et puis, habituellement, on va jusqu'à environ deux heures. On fait une pause de 15 minutes et puis on revient pour la discussion jusqu'à 15 heures. C'est bon. C'est bon. Alors, oui, ça me fait plaisir de vous rencontrer virtuellement. Puis, d'amener cet enjeu du poids de l'histoire dans la question dont on va traiter. Je vais vous présenter tout à l'heure un PowerPoint avec des idées très spécifiquement organisées, mais je voulais commencer par l'introduction. Alors, oui, sur le plan historique, à part les populations autochtones canadiennes, tous les Québécois, francophones, anglophones et autres sont tous immigrants, à un titre ou à un autre, à différentes périodes historiques. C'est une chose qu'on a beaucoup tendance à oublier quand on fait l'histoire du Québec. On prend pour acquis que c'est juste les dernières arrivées qui sont des immigrants, comme si les autres avaient été finalement ici depuis toujours. C'est loin d'être le cas. Et c'est une question fort intéressante à traiter dans l'histoire, dans l'anthropologie, dans la perception que les Québécois ont de leur histoire. Mais là, je ne veux pas m'étendre trop parce qu'aujourd'hui, on va parler surtout du 20e siècle. Alors, le 20e siècle, c'est un siècle extrêmement important parce que c'est un siècle où s'est effectué, dans l'esprit des Canadiens et des Québécois, le passage de la dualité à la multiplicité. C'est-à-dire, je vais me faire comprendre de la manière suivante, la société canadienne au moment de la Confédération, elle se comprend comme une alliance relativement libre, forcée jusqu'à un certain point entre deux communautés, les anglo-protestants et les franco-catholiques. Donc, toute l'histoire canadienne est en forme de dualité. Il y a deux communautés qui se rencontrent, qui doivent trouver un terrain d'entente, qui signe une constitution et, à partir de là, le pays se développe. C'est ce qui est dominant dans l'interprétation canadienne jusqu'au début du 20e siècle. Ça va durer beaucoup plus longtemps, mais au début du 20e siècle, il arrive un événement qu'on appelle historiquement la Grande Migration, qui va amener des masses très importantes de personnes, issues de l'Europe, tous, presque toutes, mais ni anglo-canadiens, ni franco-catholiques. En fait, la plupart du temps, des personnes qui ont assez peu affaire avec les deux grandes origines historiques canadiennes. Et donc, ça oblige le paradigme habituel de l'histoire canadienne, qu'on voit partout encore aujourd'hui, de la dualité, à glisser vers la multiplicité, vers une société qui est beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus complexe, qui n'est pas seulement le produit d'une entente entre deux communautés immigrantes arrivées antérieurement. Ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est que le Québec possédait des compétences en immigration partagées avec le gouvernement fédéral depuis 1867. C'est inscrit dans la Constitution que le Québec, les provinces, ont relativement un certain nombre de pouvoirs. Le Québec va mettre un siècle à les exercer. Il va commencer à les exercer seulement vers 1960. Donc, il y a une longue période, on va voir, où il y a des flottements très importants et où, avant la Révolution tranquille, en fait, la société québécoise se définit de manière très, très différente. Alors, avant d'aller au PowerPoint, quelques éléments de plus. Il y a des évolutions très importantes au XXe siècle dans la perception que les francophones ont développé de la diversité religieuse, culturelle, linguistique ou autre. Le siècle s'ouvre, 1900, sur un certain type de perception qu'on va voir et se ferme sur un type de perception radicalement différent. Il y a une longue, longue évolution. Donc, ce n'est pas difficile d'affirmer que les résistances qu'on voit aujourd'hui à la question de la diversité, par exemple, ancrées dans la loi 21 ou qu'on voit dans certains milieux, sont des résistances très anciennes qui sont bien marquées dans le passé, qui sont des résurgences de perception qui sont dans l'environnement historique depuis plusieurs décennies et n'ont pas des phénomènes nouveaux. Un autre élément extrêmement important, vous allez voir à mesure que ça va se développer, le religieux, la perception religieuse, l'identité religieuse est au cœur, historiquement, de cette question. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a introduit des éléments linguistiques. À partir de la Lévolution tranquille, la loi 101, la Charte de la langue française et jusqu'à aujourd'hui. Fondamentalement, historiquement, les Canadiens et les Québécois comprennent la diversité à travers un filtre religieux. C'est ce qui est en train de réapparaître encore à travers la question de l'intégration des musulmans. Ce n'est rien de nouveau. Finalement, l'interculturel, comme on l'a défini aujourd'hui, comme vous allez l'analyser dans ce cours, c'est un phénomène très, très nouveau qui date de 20 à 30 ans seulement, qui recouvre des perceptions beaucoup plus anciennes qui continuent d'avoir cours. D'un côté, on a tenté de trouver des manières nouvelles de parler. D'un autre côté, on a encore un certain nombre de points de référence, de participerie, qui datent d'avant et qui sont dans le paysage et qui sont pratiquement inamovibles. Alors, on pourrait commencer avec ça, si vous voulez, et aller tout de suite au PowerPoint. qui est là. Voilà. Ça va? Vous me voyez? Je vais essayer de le... Voilà. OK. C'est très bien. Maintenant, on le voit en mode présentation. C'est très bien. Parfait. Alors, on va essayer de décrire le phénomène historique de l'immigration au Québec, de comprendre ses caractéristiques démographiques et culturelles sur un siècle et d'analyser ses retombées politiques et culturelles à terme au Canada français. Alors, on va partir de quelques hypothèses. Je l'ai dit, les attitudes actuelles sont encore marquées par les perceptions et les expériences du passé. Le passé qui est antérieur à la mémoire. Vous savez, on parle de l'histoire contemporaine, on parle des événements dont les contemporains peuvent soit se souvenir pour les avoir vécus, soit avoir entendu parler de certains événements, de certains contextes. Les attitudes actuelles sont marquées par beaucoup plus anciens que ça. Pas beaucoup de monde qui se rappelle d'arriver des immigrants dans la grande vague migratoire. Les réticences sont anciennes et profondes. la résistance devant le phénomène de la diversité existent depuis longtemps. J'ai parlé du phénomène de dualité tout à l'heure. À la multiplicité, on est devant une société qui est obligée de revoir ses balises, de se réinterpréter, de se réinventer, de comprendre autrement son histoire et son existence. La dualité à la multiplicité, c'est un exercice périlleux, complexe, difficile, qui va entraîner des angoisses, des craintes profondes. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une avenue, ce n'est pas un événement qui se produit facilement. Alors, ici, on a, pour chaque bâton dans le tableau, vous avez une année de la signature de la Confédération jusqu'à un peu passé 2000. et on voit ici les phénomènes cycliques. Alors, certains utilisent le terme vague, d'autres emploient le terme sick. Les immigrants arrivent au pays de manière cyclique, avec des fortes périodes très denses, très intenses, où il y a énormément d'immigration, et d'autres périodes où il y en a pratiquement et c'est ce caractère cyclique qui joue sur les perceptions aussi. Pendant cette certaine période, les gens ont l'impression que le pays est envahi par les immigrants et à d'autres périodes, le pays se ferme complètement et le discours politique joue sur ces questions. Alors, le pays s'est ouvert à l'immigration essentiellement à partir de Laurier, Wilfrid Laurier, 1896, et on a eu une période de Laurier jusqu'à la Première Guerre mondiale qu'on appelle d'immigration ouverte. C'est-à-dire très peu de barrières à l'immigration. Il est entré au pays 2 millions de nouveaux Canadiens pendant cette période d'une dizaine d'années. C'est la plus grande vague migratoire de l'histoire canadienne. Encore aujourd'hui, on reçoit moins d'immigrants. Ça a touché un sommet de 400 000 en 1913. Au même moment, aux États-Unis et en Amérique latine, près de 20 millions d'individus ont quitté l'Europe pour s'installer à partir des mêmes origines dans ces pays. C'est un phénomène mondial. Les couches les plus défavorisées, les plus opprimées de l'Europe, les populations les plus à risque, souffraient de pauvreté, de problèmes de persécution, problèmes de marginalisation, ont pris la route de l'Amérique et, évidemment, sont venus entre autres au Québec. Suis une période des années 20 beaucoup moins importante pour l'immigration puis un creux, vous le voyez, le creux, le creux de la Grande Dépression des années 30 et le creux de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une interruption de presque 20 ans. Et ensuite, ça reprend au cours des années 50 avec des fluctuations encore. chacune de ces vagues ou de ces cycles produit des phénomènes composés de personnes d'origine différente arrivant dans le pays dans un contexte qui fluctue beaucoup. Donc, c'est la même chose si on prend chaque communauté séparément. Les Juifs, les Italiens, les Africains, les Arabes ont tous aussi des cycles très prononcés dans leur arrivée et leur intégration. ça joue énormément sur l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est la grande vague migratoire? C'est quand même pas rien. Deux millions d'immigrants qui sont entrés au Canada. Ils sont venus parce que les moyens de transport ont évolué d'une manière radicale et il était possible au début du siècle de traverser l'océan sur des bateaux comme ça. Ça, c'est un bateau qui arrive dans le port de Québec vers 1905 et on pouvait traverser l'Atlantique en trois semaines à des coûts raisonnables et en espérant arriver de l'autre côté en bonne santé. C'était jamais arrivé dans l'histoire qu'un phénomène comme ça existe. C'est ce qui a déclenché la vague migratoire. C'est que technologiquement, on pouvait enfin traverser l'Atlantique sans trop de mal. Après la guerre, on va le faire en avion. Encore plus vite, encore moins cher et encore plus sûr. Deuxièmement, il y a la révolution des communications. Par téléphone, par télégramme, par la poste, par les journaux, on peut obtenir de l'information presque instantanée sur les offres d'emploi, sur les possibilités qui s'offrent en Amérique. On reçoit aussi, anthropologiquement, vous savez ce que ça veut dire, la parenté envoie des messages. J'ai trouvé un emploi à New York, j'ai trouvé un emploi à Montréal, j'ai une bonne vie. Envoyez vos enfants ici, c'est mieux que de les garder en Europe, etc., etc. Alors, ça crée une immigration largement, ce qu'on appelle « chain migration » en boule de linge, c'est-à-dire les uns invitent les autres qui sont à leur tour des personnes qui recrutent des nouveaux immigrants et une masse de gens suffisantes arrivent tout à coup. Alors, les voilà, les immigrants de la grande vague migratoire, ils vont aborder le port de Québec, ils entrent dans l'Empire britannique, bien sûr, le Canada, et ils vont se déverser sur Québec. En gros, avant la Première Guerre mondiale, c'est 200 000 immigrants qui descendent à Québec. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça va être surtout Halifax, les chiffres vont être moins importants, mais c'est massif. Le Canada va devoir absorber surtout des Européens de l'Est et des Européens du Sud. Il y a un certain nombre de Britanniques aussi, très peu de Français, et pas d'Asiatiques et pas d'Africains parce que le Canada refuse d'admettre des personnes d'origine non européenne sous prétexte que leur niveau d'adaptation au pays est difficile. Il faut lire à travers ça que sur le plan du racisme, du refus de la différence, on est prêt à accepter des Européens qui ne sont pas des catholiques et des protestants, mais on n'est pas prêt à accepter des personnes d'autres origines. Toute la politique migratoire du Canada est marquée par le racisme très nettement, anti-Chinois, anti-Japonais, moins marqués anti-Africains, mais systématiquement, on repousse les gens des autres origines. et voici dans le port de Québec des Juifs russes qui viennent de descendre. Ils sont photographiés à l'instant par James William Tarpley. Ils ont dans leurs mains des billets de train du Canadien Pacifique. Vous voyez le petit castor et les cuissons. Ils vont partir pour Montréal, Toronto ou l'Ouest canadien incessamment. C'est une anthropologie historique parce qu'on lit sur ses visages, on voit sur la manière dont ils sont habillés, on voit toute une société qui se déplace vers une autre. Alors, il faut partir de la Constitution de 1867 pour comprendre quelque chose. Au Québec, toutes les écoles sont confessionnelles. Toutes les écoles publiques sont confessionnelles et sont gérées par les églises, soit catholiques ou protestants. C'est une situation qui est dure depuis le milieu du 19e. C'est les églises qui ont créé les écoles publiques au Québec et constitutionnellement, ça a été enchâssé. La dualité confessionnelle exclut toutes les autres traditions religieuses de l'espace scolaire, les juifs, les musulmans, les grecs orthodoxes, les russes orthodoxes, les protestants de d'autres origines qu'anglicanes ou présbytériennes. Et ça exclut aussi, évidemment, des confessions encore plus éloignées qu'on ne connaît pas encore. Une loi provinciale en 1903 décide que tous les élèves juifs sont considérés comme protestants aux fins de l'éducation. Pause. Voyez-vous ce que ça veut dire? Toute la vague migratoire juive qui entre au Canada, c'est-à-dire, en gros, en 1903, autour de 10 000 enfants juifs à Montréal vont tous être dirigés vers l'école anglo-protestante et non pas vers l'école franco-catholique. Conséquence, ils vont s'assimiler à la langue anglaise et ils vont garder une très grande distance vis-à-vis du Canada français. Qui prend cette décision? Le Canada français, les catholiques refusent d'avoir des juifs dans leurs écoles ou des protestants. Le Canada britannique protestant qui tolère jusqu'à un certain point cet état de choses et les dirigeants de la communauté juive qui veulent assimiler les nouveaux venus au monde anglo-protestant pour leur faire perdre le plus rapidement possible leur caractère d'étrangeté ou, si on préfère, leur caractère d'altérité. Déjà en 1903, les, ce que je dirais, les cartes sont jouées. Pratiquement toute l'immigration non catholique va se diriger vers le monde anglophone, va s'assimiler au monde protestant et va passer à côté du Canada français. Le Canada français n'aura pas d'apport autre que catholique. Voyez-vous ici la croissance démographique du Canada? Voyez-vous les deux coudes jusqu'à, vers 1900, la croissance démographique du Canada aurait probablement produit aujourd'hui une population autour de 100 000. on est à 35 000. Le premier coude, c'est la grande vague migratoire dont on a parlé. Le deuxième coude, c'est la vague migratoire d'après-guerre. Il est impossible que la croissance démographique du Canada ait progressé autant sans un apport majeur de l'immigration. La population canadienne du départ en 1863, 3 millions, ne va pas produire autant de croissance démographique par elle-même de manière naturelle, même en supposant qu'à l'époque, le nombre d'enfants est beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Il faut comprendre de ça que le Canada a besoin, un besoin vital d'importer de la population. Et la manière de le faire, c'est d'ouvrir les portes à l'immigration internationale pour faire croître la population du Canada le plus vite possible pour en faire un pays avec un produit intérieur intéressant, faire venir de la main-d'oeuvre, créer des grandes villes, développer l'environnement. C'est une stratégie délibérée. La grande vague migratoire, c'est pour propulser le Canada vers un statut de pays capable de rivaliser avec les États-Unis et d'autres pays du Congo. Les francophones sont vis-à-vis de ces phénomènes-là relativement impuissants parce que la classe politique fédérale qui prend ces décisions est pratiquement entièrement anglo-britannique. Ils doivent donc les Canadiens français se plier à cet environnement, l'accepter, ce qu'ils ne feront pas. La première réaction, la réaction la plus marquée dans tous les documents historiques que le consulte, c'est que le Canada français refuse d'intégrer, de participer d'accueillir la vague migratoire qui s'est présentée au moment du règne de Laurier. Au Québec, c'est les protestants anglophones qui vont être la communauté d'accueil universelle des immigrants. Les Canadiens français considèrent que l'immigration est un phénomène usible qui réduit le poids des francophones au sein de la Confédération et affaiblit leur influence politique. Les immigrants sont inassimilables, étranges au Canada français et particulièrement les non-catholiques. Le Canada français considère qu'il n'a rien à faire, rien à voir, aucun intérêt à participer à l'intégration des immigrants. Vous voyez le genre de position? Pas une position surprenante dans le contexte, mais une position qui va marquer jusqu'à aujourd'hui, va laisser des traces très profondes dans l'histoire du Canada français, dans l'histoire de l'interculturel, dans l'histoire de la francisation des immigrants. Au moment où il y a le plus d'immigrants, le Canada français tourne le dos à l'immigration. Alors, je vous lis ici Boassa, en 1913. Boassa, ce n'est pas la dernière venue, c'est un des grands esprits politiques du Canada français dans la première moitié du 20e siècle. Il écrit « L'accroissement de la population d'un pays par l'immigration étrangère doit être soigneusement surveillé et maintenu dans le juste bord des pouvoirs publics doivent s'inspirer fortement de cette pensée maîtresse. Il importe moins d'augmenter rapidement le chiffre de la population que de conserver au pays son équilibre économique, son unité nationale, de garder à la race mère son hégémonie politique et ses qualités morales et physiques. » Si l'on s'écarte de ce principe, l'immigration peut facilement devenir le suicide de la nation. On pourrait reprendre ce genre de propos très facilement. On pourrait le retrouver dans beaucoup d'environnements politiques et culturels et communautaires du Québec francophone d'aujourd'hui. Il a des caractéristiques, entre autres, de rejet de la diversité raciale, rejet aussi de la diversité religieuse et culturelle. Et c'est la volonté de maintenir un espace politique et culturelle qui appartient au Canada français seul. Une deuxième période s'ouvre après la Première Guerre mondiale qui est très intéressante. C'est celle que j'ai le plus étudiée. Les Juifs deviennent la principale communauté immigrante de Montréal parce que c'est les Juifs que Montréal accueille le plus. Et le Yiddish devient la troisième langue ici pendant 50 ans. Les Juifs sont dans un contexte très difficile à Montréal, beaucoup plus qu'aux États-Unis où ils ont accès aux écoles publiques non confessionnelles. Comme il n'y a pas d'école publique non confessionnelle, ils sont donc forcés de s'angliciser, de se protestantiser. Et les barrières confessionnelles ici sont infranchissables. Le domaine juif est européen est un domaine que le Canada français ne connaîtra pas avant la Révolution tranquille et même probablement jusqu'à la Charte de la langue française. Deux cohabitations pratiquement hermétiques comme le Canada français place la religion avant la langue à cette époque-là. Entrer pour un Juif dans le réseau canadien-français, c'est presque impossible. La paroisse, les institutions philanthropiques, tout l'esprit du Canada français est marqué par le catholicisme. et c'est aussi très difficile pour les Juifs d'entrer dans le domaine protestant parce qu'il y a des barrières raciales très fortes qui font que les anglo-protestants considèrent les Juifs comme marginaux, non admissibles dans la plupart des lieux de pouvoir protestant et anglo-britanniques à Montréal. Alors, une étude très serrée des éditoriaux du Devoir, qui n'est pas le dernier journal du Canada français, fait voir que la première mention d'une communauté immigrante non juive arrive seulement en 1938, c'est les Ukrainiens. Les Ukrainiens qui ne sont pas des catholiques la plupart. Le Devoir rejette systématiquement pendant une période d'à peu près 60 ans tout rapport organisé, balisé, positif avec la communauté juive de Montréal. Pendant ce temps, la communauté juive se développe selon des particularistes qui sont tout à fait propres à elle. C'est la communauté, d'abord, c'est une communauté urbaine qui vient de l'Empire russe, elle vient des petites villes. C'est une communauté qui est fortement lettrée, fortement alphabétisée. C'est une communauté qui aussi est très opprimée en Europe en général, mais particulièrement en Europe de l'Est où elle possède très peu de droits. Dès que les Juifs arrivent ici, avec l'esprit révolutionnaire qui règne dans l'Empire russe, avec le capital de connaissances politiques et de connaissances religieuses, vont bâtir une série d'institutions religieuses. Ici, je vous ai mis, je vous ai translittéré l'affiche en alphabet latin. C'est une des premières écoles de langue yédiche qui va apparaître à Montréal. en 1914, c'est-à-dire la jeunesse juive au service du peuple juif, l'école nationale radicale juive. Regardez les immigrants, regardez la façon qu'ils sont habillés, la manière dont ils se présentent. Déjà, on peut faire une anthropologie de ces immigrants. Ils sont très éduqués. ils vont rapidement trouver un espace économique et politique à Montréal, malgré leur exclusion des deux grands groupes dominants. Ils réussissent très bien à s'intégrer économiquement et culturellement et ils souhaitent ardemment, j'insiste, devenir canadiens, participer à la vie canadienne. Ils ont très peu d'intérêt pour une position marginale. Ils veulent entrer dans la vie canadienne. Ils veulent s'émanciper, devenir des citoyens, avoir les mêmes droits que tout le monde, apprendre les langues canadiennes et bénéficier du niveau de vie canadienne. Voici le jugement que porte Pelletier en 1939 dans le devoir sur la communauté juive de Montréal. Vous savez que la grande pression va venir du nazisme. Les nazis vont expulser les juifs allemands à partir de 1934. C'est un mouvement qui s'accélère en 1938-1939. Il y a 500 000 juifs en Allemagne. Environ 250 000 vont quitter avant l'Holocauste et évidemment, comme dans bien d'autres cas, les juifs veulent venir à Montréal. Pelletier écrit ceci, « Ayons pritier des réfugiés, des exilés, soit secourons-les. Commençons néanmoins par protéger le Canada. Les Canadiens de vieille souche avant tout groupe d'étrangers plus ou moins inassimilables. Cela est de la plus grande urgence. Ayons moins d'humanitarisme, plus de sens commun. Soyons d'un esprit canadien plus réaliste. Bâtissons-nous ici Babel, Babylone, Ninive, ou si nous voulons bâtir une nation de civilisation et d'esprit chrétien. » C'est très clair qu'il n'y a pas de place pour les Juifs dans le Canada français. Les références à Babel, Babylone et Ninive sont des références bibliques à la vie juive historique au Moyen-Orient. La situation change à partir des années 50 parce que autant l'immigration a été juive avant la Deuxième Guerre mondiale, autant elle a été catholique après la Deuxième Guerre mondiale et les Juifs sont remplacés en nombre par les Italiens qui deviennent le groupe dominant à partir de 1950 et l'Italien la troisième langue la plupart de l'ère Montréal. Cette fois, on a encore un triage qui va se produire. On est tout à fait disposé les Canadiens français à préserver la foi catholique des immigrants. C'est le phénomène qui a priorité sur la francisation. Et donc, encore une fois, le Canada français va rater le coche. La plupart des immigrants italiens, portugais, polonais ou d'autres origines catholiques vont être admis dans les écoles scolaires, catholiques, anglophones de Montréal où ils vont s'assimiler encore une fois au monde anglo-catholique et en particulier les Italiens. Donc, c'est le deuxième refus, le premier ayant lieu à la Première Guerre mondiale, le deuxième ayant lieu après la Deuxième Guerre mondiale. Le Canada français fait très peu pour accueillir cette vague migratoire et se contente de vérifier que les croyances catholiques sont préservées et se soucie de rien d'autre. voici, par exemple, l'église Notre-Dame de la Défense, la Madonna de la Défessa sur la rue Mozart dans le quartier Maëllende, construite un peu avant les années 20 puisqu'il y a un portrait de Mussolini à l'intérieur qui va être la pierre d'assise de l'intégration des Italiens. Et voici l'intérieur. les Italiens vont passer par l'école anglaise pour devenir canadiens et une UTT de la loi 101 et de la Charte de la langue française se serait probablement anglicisé complètement à Montréal comme les Juifs l'avaient fait avant eux. Ah oui. 72, ça ne fait pas très longtemps, n'est-ce pas? Le secteur anglophone avant la loi 101 à Montréal et le secteur francophone à Montréal. Dans le secteur francophone catholique, 163 000 Canadiens français, 95 % du secteur francophone est franco-canadien. Par contre, 41 % du secteur anglophone est composé d'Italiers et 26 % d'anglophones de différentes origines et 13 % de francophones. C'est le secteur anglo-catholique qui est la communauté d'accueil des immigrants de la pré-guerre et pas le Canada français. Encore une fois, 90 % des allophones à Montréal en 72 sont dans le secteur anglo-catholique où ils apprennent certes le français mais où ils apprennent avant tout l'anglais où ils n'entrent pas en contact avec le Canada français. André Lorandeau, 1954, troisième citation du devoir, troisième grand intellectuel. Pour la première fois, le Canada français se pose des questions sur l'arrivée des immigrants à Montréal. Ça fait 50 ans qu'il y a des immigrants qui entrent à Montréal. Le Canada français n'a pas encore percé, n'a pas encore réussi à comprendre ou à se positionner de manière claire vis-à-vis de ce phénomène. Lorandeau écrit, il semble que ni le gouvernement provincial ni les masses n'ont encore pleinement modifié leur attitude devant les immigrants. La réaction la plus générale serait l'indifférence et parfois la bonne vieille hostilité traditionnelle. En particulier, l'État provincial n'a rien fait, n'a rien accompli. Cet homme déraciné, inquiet, souvent malheureux, nous devons apprendre à l'accueillir fraternellement. On est encore dans une position de refus. Finalement, à partir de 1985 seulement, la francisation universelle s'en égarde à l'origine. On a presque un siècle qui s'est écoulé avant que ce phénomène-là commence. Alors, pour la première fois, la charte de la langue française affirme que le codec francophone est la principale communauté d'accueil des immigrants. On est en 78. Ça fait pas loin de quatre générations que les immigrants passent à côté. L'État du Québec a la responsabilité de la gestion de l'intégration des immigrants et de la francisation et négocie avec Ottawa une entente. Il y a différentes ententes qui vont avoir lieu, mais finalement, on arrive à une entente où le Québec est seul responsable de la sélection, pas de l'admission, mais de la sélection, et de la francisation et les fonds pour produire l'intégration des immigrants entre désormais transit de Québec, de Ottawa à Québec. Le français, la langue commune du Québec, forte hausse de la diversité culturelle et linguistique dans les lieux scolaires francophones pour la première fois de l'histoire. Et finalement, l'accord, le fameux accord Gagnon, Tremblay, McDougal de 81. La décision est prise longtemps après que le phénomène ait commencé et de fait, il y a un très grand nombre de descendants des Juifs et des Italiens et d'autres immigrants qui sont exclus de l'école française puisque leurs parents sont allés à l'école anglaise et quand les parents sont allés à l'école anglaise au Canada, il est possible pour les enfants d'avoir accès universellement à l'école anglaise au Québec. Et on entre finalement dans la période actuelle, c'est-à-dire une période d'hésitation, d'attermoiement, de complexité. Historiquement, on a surtout accueilli des non-chrétiens à cette époque-là, excusez, des européens et des chrétiens. Cette époque-là s'est terminée, il y a à peu près une trentaine d'années. Les populations migrantes ont pris une ampleur sur l'île de Montréal qui est tout à fait inédite. Nouveau phénomène, le français a progressé au point de supplanter l'anglais dans les transferts linguistiques et les écoles francophones de Montréal, particulièrement dans certaines régions de Montréal, dans certains quartiers, sont devenues presque exclusivement des écoles qui sont peuplées par des allophones et on voit réapparaître une résistance identitaire à la diversité culturelle et religieuse et on le voit depuis trembler, pas trembler, Bouchard-Taylor, la religion est devenue le vecteur principal d'inquiétude et de rejet de la diversité. Bouchard-Taylor qui a engendré un certain nombre de problèmes sérieux, complexes, alors qu'on espérait que le Québec se dirigerait vers une acceptation universelle de la diversité et vers le français comme principal principe ou vecteur d'intégration. On découvre maintenant de plus en plus que la religion est en train de supplanter le facteur linguistique et qu'il ne suffit pas d'être francophone, même de langue maternelle, pour trouver un accueil généreux. On considère que l'identité des personnes en station d'autorité doit être considérée et dans certains cas réprimée et donc on indique à certaines personnes qui sont francophones mais pas de tradition catholique, on leur indique clairement qu'ils n'ont pas de place dans le réseau scolaire, dans l'emploi, dans la fonction publique, dans l'État du Québec et Bouchard Taylor a été le premier groupe à affirmer cette distinction qui a depuis été reprise par la CAQ avec beaucoup de succès électoral. Alors, il faut avoir une laïcité très, très forte, il faut avoir une position de mise de côté complète du volet religieux pour espérer avoir la possibilité d'entrer dans la société canadienne-française québécoise. L'intégration linguistique n'est plus suffisante. Bouchard, en particulier, a affirmé la préséance de l'identité canadienne-française sur celle des autres identités présentes au Québec, donc créant des distinctions et des hiérarchies. Et on comprend beaucoup l'intégration et le phénomène de la diversité d'un point de vue théorique et sociologique, c'est le tel point de vue de Bouchard théorique et non pas à partir d'une connaissance objective et anthropologique. Et ces difficultés-là, je crois, s'accroissent depuis quelques années, particulièrement avec l'arrivée de la CAQ au pouvoir. On crée des barrières, on crée des distinctions qui sont extrêmement funestes pour l'intégration de certaines catégories d'immigrants. Un siècle a assumé des responsabilités en matière d'immigration, mais partiellement. c'est la force de la Révolution tranquille qui a renverti le courant précédent, mais ce renversement est partiel. On voit que l'immigration, la perception de l'immigration fluctue au gré des perceptions que les francophones ont d'eux-mêmes en tant que communauté d'accueil et de plus en plus on réaffirme la laïcité qui en fait, à mon avis, est un paravent pour cacher l'identité canadienne-française, traditionnelle, catholique ou du moins chrétienne par rapport à des identités qui viennent de zones ou de secteurs ou de domaines d'espaces beaucoup plus éloignés. Et on a beaucoup de difficultés à appliquer les droits fondamentaux de la personne d'une manière universelle et d'accompagner l'accueil d'une ouverture à la diversité religieuse et culturelle. On a l'impression depuis la CAQ qu'il y a une fermeture de plus en plus forte et des barrières de plus en plus élevées à l'intégration universelle des immigrants au Québec. C'est en gros ce que j'avais. d'une part que j'avais une한 des barrières et avec le règle